Quand il ne passe pas la nuit chez lui à domicile, c'est dans cette maisonnette qu'il voit le jour se lever, car surveillant un bâtiment en construction. Ce matin-là, il est 5h55. La mine Bokungu est déjà sur pied. Il s'apprête pour son sport matinal. Les chaussettes enfilées, les baskets bien mises, il peut commencer son footing. Comme chaque matin, pratiquement, c'est le même chemin. Il parcourt quelques grandes voies du quartier Ouaga 2000 jusqu'à la Padoire. La mine Bokungu est un sexagénaire. Il dit qu'il aime faire transpirer son corps. C'est pourquoi il parcourt au moins 27 km du lundi au samedi SMT le vendredi pour récupérer un peu et pour la grande prière en tant que fidèle musulman. J'ai essayé une boulevard de l'insurrection, aller jusqu'à la padoire, aller vers la gare routière, aller jusqu'au changeur, monter l'exchangeur, redescendre encore la voie du monument des martyrs pour revenir jusqu'à la trame d'accueil. À 66 ans, bien compté, M. Bokungu voit cette activité physique comme un moyen de mieux oxygéner son corps et son esprit. Il ne consomme donc pas de caféine, pas de boisson énergisante, ni de boisson alcoolisée. Il ne consomme que de l'eau potable. Le sexagénaire est également inscrit à la compétition. La compétition sportive annuelle de BF1, le marathon des échangeurs. C'est sa quatrième participation et dégage toujours la même détermination, la même envie afin de remporter ce tour de Ouaga en étant la personne la plus âgée des athlètes. Le vieux, comme l'appellent certains amateurs du sport dans son cercle, a commencé à intensifier cette activité physique depuis ses dix dernières années. Sinon, il le fait depuis son jeune âge, nous le fait savoir. Ce commerçant de profession dit répéter le footing pour être aussi compétitif au besoin. Et voir souvent des jeunes rester sédentaires est un peu désolant pour lui. Tu vois, c'est là-haut. La vie là. Qui te fait comme ça ? La vie là, c'est... On va chercher la vie là. Voilà, c'est santé. Vous l'avez dit que les jeunes ne font pas sport. On ne peut pas avoir le trophée sans s'entraîner. Souvent, les gens veulent le prix. L'intérêt que c'est un million, ils veulent venir, mais en ne faisant pas les entraînements, ils ne peuvent pas avoir. En plus, le sport aussi, ça rend aussi la santé. Les jeunes préfèrent aller boire que de s'entraîner. Donc, pour en résumé, les jeunes préfèrent aller boire, aller danser que de faire le sport. Pourtant, le sport, ça donne le maintien, ça donne la santé, ça donne tout quoi. Donc, c'est ce qui est la procedure que son âge continue de faire. La mine Bonkongu se réjouit tout de même de voir que de plus en plus, des personnes de son âge pratiquent une activité physique régulière. Comme vous l'aurez compris, le sport, c'est la vitalité. Le sport, c'est la vie. Le sport, ça revigore. Le sport, c'est bien plus que perdre quelques kilos de plus. Alors, mesdames et messieurs, n'attendez surtout pas. Faites comme le vieux Bonkongu. Mettez-vous au sport, ça fait du bien. Pour le moment, moi, je vais justement rejoindre le vieux Bonkongu et son compagnon. A bientôt. On vous le rappelle, la sixième édition de la compétition Le Marathon des Échangeurs, à laquelle prend part la mine Bonkongu, est prévu de se tenir ce samedi 6 juillet 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada